Musique Salam alaykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie et qui traitera comme précédemment annoncé de l'utilisation de la librairie Adafruit GFX Alors dans cette première vidéo nous allons nous intéresser au composant principal de toute image en informatique qui est le pixel Le pixel est l'huile de base qui permet de définir une image en informatique et c'est l'unité utilisée pour définir la résolution d'une image aussi par exemple la résolution de notre écran TFT LCD et de 320 par 240 ce qui veut dire que l'image se compose de 320 pixels en largeur et de 240 en hauteur La programmation graphique sur l'écran TFT LCD va consister au changement de la couleur de chacun de ces pixels ce qui correspond à 76 800 pixels ce qui n'est pas une mince affaire Alors pour commencer il faut trouver un moyen d'identifier chaque pixel de l'écran Et bien c'est simple Chaque pixel de l'écran correspond à des coordonnées XY dans un repère cartésien Le repère est représenté comme vous pouvez le voir ici Alors ici nous avons le point de départ donc le point 0,0 La largeur de l'écran correspond à l'axe X La hauteur de l'écran correspond à l'axe Y Pour pointer par exemple sur ce pixel il suffit de donner la valeur XY qui correspond à 18 à Y à 6 Il nous suffit alors de donner une valeur de couleur à chacun de ces 76 800 pixels pour enfin avoir une image Pour ce faire nous allons vous présenter un petit programme qui va nous permettre de manipuler quelques-uns de ces pixels et de vous montrer comment les utiliser Nous avons ici notre montage qui est fait On a déjà uploadé le programme et on va voir son fonctionnement On a l'allumage successif d'une série de pixels dans l'écran qui sont colorés en bleu Maintenant nous allons attaquer la partie programmation et voir comment on arrive à ce résultat Nous voici avec le programme qui nous a permis de commander les pixels de notre écran Le programme se présente comme ceci Nous commençons par les includes Donc on va appeler la librairie qui va gérer la communication SPI entre l'ardouino et l'écran Donc SPI.h Bien sûr il ne faut pas oublier Adaport GFX C'est elle qui va nous permettre de commander les pixels et plus tard on verra dans les prochaines vidéos comment créer les formes primitives qu'on peut afficher Là le Adaport Ili 93-41 Le Ili 93-41 c'est le circuit qui est le contrôleur vidéo pour l'écran Donc il faut appeler l'include de sa librairie Il nous faut maintenant définir quelques constants Nous allons définir pour commencer TFT-DC et TFT-CS qui sont le I9 et 10 qui utilise le shield durant sa communication SPI Là on définit la largeur et la longueur de l'écran Donc on a 240 pixels en largeur et une longueur de 320 pixels Donc la résolution est de 240 par 320 Première chose à faire c'est créer une instance de la classe Adaport Ili 93-41 qu'on va appeler TFT Donc on donne comme entrée le TFT-CS et le TFT-DC qu'on a défini par les pins 9 et 10 Puisque cet affichage ne va s'afficher qu'une seule fois Pas besoin d'utiliser la boucle loupe pour cette démonstration Alors on va directement dans Setup Première chose à faire il faut initialiser notre objet TFT avec TFT.begin Dans notre cas on veut que notre affichage se fasse dans un mode paysage Donc on va faire une rotation Donc TFT.setRotation Si on utilise Passup l'affichage va se faire de façon portrait Il y a 4 valeurs possibles Donc 0 portrait de haut en bas 1 c'est en mode paysage 2 c'est inversion de l'affichage Et 3 c'est inversion du mode paysage Et pour finir pour la partie initialisation On va initialiser le background de l'affichage avec une couleur noire Donc la couleur qu'on va donner ici elle est prédéfinite à l'intérieur de la librairie Ili 93 Adafruit Ili 93 41 Elle est définie comme Maintenant on attaque le cœur de l'autre programme Donc comme je vous ai expliqué les valeurs qui définissent le pixel donc l'identifiant pixel c'est ses coordonnées dans un repère cartésien qui sont X et Y Bon le choix peut être différent mais dans notre cas on a choisi X et Y pour simplifier la vision et la façon d'utiliser ses coordonnées Alors dans notre cas nous avons choisi X nous avons choisi X comme étant un entier non signé Y c'est la même chose donc on a deux boucles imbriqués l'une à l'intérieur de l'autre Après cela on a notre condition dans notre cas on a choisi tout simplement si la valeur de X et la valeur de Y sont des multiples du nombre 10 on va changer la couleur du pixel de noir à bleu Pour afficher un pixel lui changer une couleur la fonction qu'on va utiliser c'est la fonction DrawPixel c'est assez simple donc c'est dessiner le pixel qui accepte trois valeurs la première c'est la coordonnée X la deuxième c'est la coordonnée Y et la troisième c'est la couleur dans laquelle on veut afficher notre pixel pour avoir un effet d'animation on a choisi de mettre un petit délai de 50 millisecondes pour que ça soit plus simple et que l'allumage des pixels soit plus visible Pour finir cette vidéo nous allons vous proposer un petit bonus qui sera comme une application à ce que nous venons de voir avec la manipulation des pixels de l'écran cela en vous expliquant pas à pas comment dessiner une fractale de Mandelbrot comme cela a été vu dans notre vidéo d'introduction à cette série de tutoriels Pour commencer il nous faut définir c'est quoi une fractale et plus précisément la fractale de Mandelbrot ne vous inquiétez pas je ne vais pas détailler à ce point car cela transformerait ce tutoriel en cours magistral sur les mathématiques ce qui n'est pas le but de cette présentation alors je vous renverrai vers les vidéos de Michael Lamy ou Mikmat qui traite du sujet des fractales et celle de ELGJ qui traite précisément de la fractale de Mandelbrot je vous conseille vivement d'aller voir ces deux vidéos avant de poursuivre la suite de ce tutoriel avant de commencer la programmation de la fractale en elle-même il faut en premier lieu définir quelques points premièrement la représentation des nombres complexes alors les nombres complexes sont définis comme étant des points sur un plan complexe le plan complexe est défini par l'axe X qui est l'axe des entiers réels donc de la partie réelle et la partie l'axe Y correspond à la partie imaginaire du nombre alors pour le point Z égal à X plus Y Z X correspond à la projection du point Z sur l'axe X ainsi que Y correspond à la projection du point Z sur l'axe Y nous allons maintenant définir la fractale de Mandelbrot la fractale de Mandelbrot est une série définie par Zn plus 1 égal à Zn au carré plus C donc notre programme se bornera à calculer la valeur Zn plus 1 égal à Zn au carré plus C et à déterminer si cette valeur diverge vers l'infini il est à signaler que Z0 égal à 0 donc on verra plus tard dans le programme comment cela se fait pour finir il nous faut définir Z au carré comment calculer le carré d'un nombre complexe alors Z au carré égal à X au carré moins Y au carré c'est la partie réelle du nombre complexe Z au carré plus 2XY Y qui est la partie imaginaire de notre nombre complexe alors dans notre programme on va calculer ces deux valeurs X au carré plus moins Y au carré et la deuxième valeur qui est 2XY et on va les utiliser pour définir la convergence ou bien la divergence de notre série nous allons maintenant attaquer la programmation en elle-même voilà notre programme c'est un générateur de fractal pour la plateforme ardomino la première chose à faire c'est bien sûr d'identifier les librairies qui doivent être liées au programme donc on a sp.h adafroute gfx.h et adafroute ili 9341.h donc ça c'est une obligation ici on détermine quelques constantes alors la première c'est le nombre d'itération 99 donc ça correspond aussi au nombre de couleurs on verra ça un peu plus tard là c'est la largeur la largeur de l'écran donc c'est 320 pixels et la hauteur de l'écran donc c'est 240 pixels là comme on l'a vu précédemment dans la première partie de cette vidéo on doit définir les pins dc et cs pour l'utilisation de l'écran là on va déterminer ou définir une instance de l'objet adafroute et l9341 donc on va l'appeler tft pour que il n'est pas nécessaire d'utiliser des couleurs pour définir la fractale de mandalbhout mais ça peut être un peu plus esthétique de voir ça sous forme de couleur donc on va choisir 100 couleurs ces couleurs ont été déterminées via un nuancier html donc c'est assez simple on peut changer la nuance les nuances utilisées pour l'affichage ici comme je vous ai dit il y a 99 couleurs mais il faut ajouter le noir donc il est là donc la couleur noire il faut l'ajouter à la liste de nos de nos couleurs alors on va commencer par la fonction setup ici aussi puisque l'affichage va se faire qu'une seule fois donc on n'aura pas besoin de la boucle loop alors dans setup on va commencer bien sûr avec tft.begin on va lancer notre objet dans notre classe tft et puis on va définir l'affichage de l'écran en mode paysage donc avec setRotation1 et là on va tout mettre en noir donc on va mettre le background en noir maintenant on a notre fonction qui est drawMandelbrod donc c'est la fonction qu'on a définite elle est là qui dessine la fractale de Mandelbrod alors première chose il faut positionner le curseur sur le premier pixel donc aux coordonnées x y correspondant à 0 0 comme vous avez pu le voir donc on a la nouvelle partie réelle de notre nombre complexe la nouvelle partie imaginaire de notre nombre complexe donc ça ça correspond à z n plus 1 donc la valeur de z n plus 1 et on a les anciennes valeurs qui sont old r donc la partie réelle de z z n au carré et la partie imaginaire de z n au carré si vous vous souvenez par rapport à la définition de la fractale de Mandelbrod se déplacer à l'intérieur de l'écran donc c'est comme une matrice donc automatiquement il y aura deux boucles imbriquées la première est une boucle fort qui va faire varier la valeur de x la deuxième est une boucle fort qui va varier la valeur de y donc on va aller de 0 à screen width donc automatiquement la largeur de l'écran ainsi que de 0 jusqu'à la hauteur de l'écran et à chaque fois on fait un ajout là on a un petit compteur qu'on va utiliser plus tard ce compteur sera utilisé pour les itérations pour chaque point du plan complexe ou bien de notre écran de chaque pixel alors la première chose à faire c'est ça donc ça on va le traiter maintenant en premier lieu c'est une représentation de notre écran donc comme nous voulons de le voir donc on va prendre chaque pixel x y et calculer la divergence possible de la suite de Mandelwald pour chaque point mais comme vous pouvez le voir on a deux référentiels alors le premier référentiel correspond au référentiel de pixels de l'écran donc il est à ce niveau comme vous pouvez le voir il définit de 0 à 320 et de 0 à 200 à 240 calculer des valeurs en carré de 320 par exemple ou bien de 200 200 au carré c'est assez fastidieux pour notre carte arduino donc la meilleure solution c'est de changer d'échelle et c'est ce que fait la fonction float map donc elle va faire un changement d'échelle entre la définition des x et des y elle va changer de référentiel entre la valeur des pixels et notre nouveau référentiel qui est imaginaire à l'intérieur d'un autre écran donc elle sera plus simple puisqu'elle sera bornée entre moins 1,7 jusqu'à la valeur de 1 et de moins 1,5 jusqu'à 1,5 donc ceci va simplifier grandement les calculs nécessaires pour l'obtention des points de la fractale de Mandelbrot nous voilà revenus à notre programme donc comme je vous ai dit la fonction map float elle est définie à ce niveau proche de la fonction map définie comme référence à l'intérieur de la librairie Arduino le seul changement c'est que map la fonction map ne donne que des valeurs entières et là on a besoin de valeurs en virgule flottante pour pouvoir faire les calculs donc c'est pour ça qu'on a fait notre propre version de la fonction map donc en entrée on a la valeur de x et la valeur de y bien sûr et la première échelle donc de 0 à 320 dans ce cas et la deuxième échelle qui est entre moins 1 point 7 et 1,5 bon je me suis trempé dans la première partie j'ai dit 1 mais c'est 1,5 et moins 1 1,5 et 1,5 donc c'est tout ce que va faire cette fonction donc elle va correspondre la valeur de x à une nouvelle valeur dans le nouveau référentiel ok alors ici on a les deux valeurs de la constante c donc on va prendre la valeur de x et la valeur de y dans le nouveau référentiel et on va les donner à la valeur de la constante c qu'on a vu dans l'équation de Mandelbrot donc dans la série de Mandelbrot puisqu'on a z au carré n plus c on verra bien comment l'utiliser maintenant là on va créer une boucle while donc qui va itérer au chaque point elle va calculer le carré donc zn au carré et puis qui est défini ici comme on l'a vu donc new r donc le nouveau nombre réel correspond au carré de l'ancien nombre réel moins la partie imaginaire au carré donc plus pour la partie imaginaire on a deux fois la valeur réelle fois la valeur imaginaire comme on l'a vu précédemment et là on a le calcul de la nouvelle variable qui est zn plus 1 donc old r égale la nouvelle valeur la nouvelle valeur plus la constante c donc la composante réelle de la constante c et la nouvelle valeur imaginaire plus la constante la composante imaginaire de la constante c et on reboucle cent fois donc automatiquement là on a notre condition si on arrive i arrive au nombre maximum d'itération la boucle sort donc on va arrêter le while et qu'est-ce qu'on va faire et bien on va donner on va dessiner ou bien laisser le point en noir donc ce point correspond ou bien fait partie de la fractale de la partie du domaine de Mandelbrot sinon si le carré donc cette valeur imaginaire au carré plus réelle au carré elle est inférieure à 4 bon on peut trouver sur le net d'autres programmes qui utilisent la valeur de 16 mais pour faciliter le calcul et pour ne pas surcharger l'ardouino j'ai opté pour la valeur de 4 donc si cette valeur est atteinte on va penser que la suite va diverger donc si elle est supérieure à 4 donc automatiquement elle va diverger ok vient maintenant la partie principale qui est le dessin de notre pixel alors la valeur de la couleur elle change par rapport à quand est-ce la boucle va s'arrêter donc on va donner une valeur de 0 à 99 et ça va colorier notre image donc elle va nous donner la valeur de ce pixel les données d'entrée sont x et y bien sûr c'est le coordonnée du nouveau point dans le référentiel de l'écran pas notre nouveau référentiel voilà nous allons maintenant voir à quoi correspond l'exécution de ce programme sur notre écran sur arduino voilà c'est tout pour la première vidéo de cette nouvelle série consacrée à l'utilisation de la librairie gfx atafruit gfx sur les écrans tft donc dans notre prochaine vidéo on va attaquer les primitifs donc comment dessiner une les formes de base géométrique donc une ligne droite un segment de ligne droite les triangles les carrés on verra bien les cercles comment les dessiner nous voudrions bien avoir vos commentaires et vos réactions par rapport à ce nouveau format de vidéo si vous voulez plus de détails vous pouvez nous contacter sur notre groupe sur facebook ou bien sur notre page sur facebook aussi ou bien commenter directement cette vidéo sur youtube nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne youtube et à suivre nos nouvelles vidéos d'ici là de la part de toute l'équipe je vous dis salam